WINA! 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 En Côte d'Ivoire, les femmes évoluant en milieu rural jouent un rôle catalyseur dans les systèmes de production agricole, artisanal et manufacturière. MOUV, filiale du groupe Eti Salat, s'inscrit aujourd'hui dans une politique d'émancipation de ces femmes en permettant leur autonomisation grâce à l'usage du téléphone portable. Le projet baptisé WINA, qui signifie « grâce à toi », a été officiellement présenté ce vendredi 14 février 2014 aux femmes de plusieurs associations, unions de coopératives, issues des 20 régions du pays. La ville de Yamoussoukro, ville chargée d'histoire et l'un des centres névralgiques du pays, a servi de cadre à la cérémonie. Au cours de son allocution, le directeur business, M. Gervais Ehui, représentant le directeur général de MOUV, n'a pas manqué de dire que concourir à l'autonomisation de la femme, c'est l'amener à être un atout incontournable pour la société dans laquelle elle vit. Cette raison a motivé le choix de deux femmes en tant qu'ambassadrices du projet WINA. Ce sont Mme Irielou Colette, présidente de la Fédération nationale des coopératives de Vivrier de Côte d'Ivoire, et Baudilou Rosalie, présidente de la Confédération nationale des coopératives de produits et fondatrice du marché de la Coco Vico. En plus de la distinction honorifique qui fait de ces dames vaillantes les ambassadrices officielles du projet WINA pour la Côte d'Ivoire, MOUV a procédé à la remise de dons d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, composée d'un camion de pré-collecte de produits agricoles et 300 balances commerciales à chaque fédération ambassadrice. C'est femme, c'est vous qui êtes aux battantes, c'est pas nous, c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas, on n'est pas. Je les ai dit à vous, Côte d'Ivoire, je pense. Que la manière que vous vous engagez, luttez contre la pauvreté, vous faites le fort que vos enfants puissent pas mieux le soir, c'est le même combat que vous allez faire d'enquête que moi. Il n'y a rien à dire ici, si c'est pas grand merci. Madame Botilou Rosalie a elle aussi exprimé toute sa gratitude à MOUV. C'est une joie immense qui m'anime en ce moment précis. La Sénabissi, la Coco Vico, par ma mauvaise voix, vous dit merci. MOUV est vraiment nos limites. En faisant ses dons, à travers l'initiative WINA du groupe Eti Salat, MOUV entend soutenir et encourager les productrices dans leur activité. Au cours de cette cérémonie de lancement, MOUV a expliqué les bénéfices que ces femmes, regroupées en associations et coopératives de tous secteurs d'activité, auront en adhérent à WINA. La présence des autorités gouvernementales, municipales et administratives de la ville de Yamoussoukro à cette célébration témoigne de leur soutien au projet WINA à cause de la portée et de son impact sur le développement des activités des organisations paysannes. Ce que WINA vient de faire aujourd'hui à Yamoussoukro est une grande première que nous devons soutenir en tant que collectivité territoriale. et M. le maire, qui malheureusement avait bien voulu être des nôtres, portent une importance capitale aux femmes que nous sommes au niveau de sa communauté. Et je peux dire que ce que WINA vient de faire, nous y adhérons tous et nous allons accompagner le projet WINA en mobilisant, en sensibilisant davantage nos femmes pour qu'elles puissent bénéficier des retombées de ce projet que nous embrassons, que nous accueillons à bras ouverts. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mme Anne-Désirée Ouloto, représentée par son conseiller technique, a tenu également à témoigner sa satisfaction et les espoirs placés en ce projet. On ne peut qu'applaudir dès demain ce projet WINA qui vient renforcer l'action du gouvernement pour l'autonomisation de la femme. D'ailleurs, le thème de cette année, de la journée internationale de cette année, c'est les femmes au travail pour l'atteindre des objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut atteindre l'émergence sans l'autonomisation économique de la femme ? Je pense que non. Nous applaudissons les deux mètres de ce projet et nous l'accueillons vraiment avec enthousiasme. Après Yamoussoukro, le ton est donné pour la caravane WINA dans d'autres villes du pays. WINA WINA L'espoir de demain, c'est toi WINA WINA NOULEME